Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 16 décembre et on commence tout d'abord avec le match demain soir contre l'équipe de Lille. Quelques infos avant ce déplacement compliqué du côté du stade Pierre-Mauron, c'est toujours une belle équipe. Le Lost est actuellement 4ème de Ligue 1 et concernant tout d'abord un joueur qui fait son retour dans le groupe, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est Gonzalo Ramos qui sera du voyage à Lille. Demain, le numéro 9 portugais était atteint du virus de la grippe, c'est pour ça qu'il avait dû annoncer son forfait pour le match contre Dortmund, mais pour le match de demain, il devrait faire son retour. Gonzalo Ramos, après normalement, il ne devrait pas être titulaire parce que d'après la compo probable, les gars, ça pourrait être ça. Donc tout d'abord, les joueurs se sont entraînés ce matin et partiront à Lille dans l'après-midi, en quart, pas de TGV, ça sera en bus, c'est plus écolo, on peut dire. Bref, ils arriveront dans la soirée à Lille, dormiront ce soir à Lille pour être prêts, bien sûr, pour le match de demain. Donc l'équipe probable, les gars, donc Arnaud Tenas au but, un petit rappel, Donnarumma toujours suspendu. Donc Hakimi, Marquinhos, Kiniar Hernandez, en gros, c'est la même défense que lors du match contre Dortmund. Ça sera normalement la même demain pour le match contre Lille. Milieu de terrain, donc Zéremri titulaire, Hugues Garté, et soit Vitinha ou Asensio. C'est vrai que Vitinha, il a fait un bon match contre Dortmund, mais voilà, c'est pas sûr qu'il y joue demain. Parce qu'il fait tourner, bien sûr, on sait Luis Enrique, puis Asensio qui a pu jouer les dix dernières minutes du match contre Dortmund. Il pourrait peut-être démarrer titulaire, ça lui ferait du bien aussi Asensio de prendre un peu de temps de jeu avant la fin de l'année. Donc voilà, Asensio pourrait être avec Hugues Garté, Zéremri en milieu de terrain. Et on attaque donc Dembélé, qui a commencé sur le banc lors des deux derniers matchs. Bon, il était suspendu le match contre Dortmund, mais lors du dernier match contre Nantes, dernier match de championnat, je vous parle. Mais il avait commencé également sur le banc. Donc là, normalement, il sera de nouveau titulaire, parce qu'il est plus suspendu Dembélé. Mbappé, bien sûr, titulaire. Et Canguini devrait également être titulaire. Bon, après, c'est seulement la compo probable. Ça peut encore beaucoup bouger. D'ici demain à 20h45. Concernant le classement, donc tout d'abord, j'ai une bonne nouvelle avant de parler du PSG Lille. C'est que Monaco, qu'a joué hier, Monaco s'est incliné contre Lyon. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG, parce que Monaco était troisième, enfin, toujours troisième de Ligue 1. Mais, voilà, c'était à six points du PSG. Maintenant, ils sont toujours à six points du PSG. Mais si Paris s'impose demain à Lille, le PSG prendrait neuf points d'avance sur le troisième de la Ligue 1, l'équipe de Monaco. Donc, voilà, c'est plutôt bien, enfin, plutôt content que Monaco s'est incliné. Et Nice, les gars, s'ils font, je crois qu'ils jouent aujourd'hui Nice, je ne me souviens plus, je compte qui. Mais voilà, s'ils font une mauvaise performance, vous ne voyez pas, il y a quatre points d'écart. Vraiment, le PSG peut vraiment frapper un grand coup sur la Ligue 1 ce week-end, s'il y a victoire demain à Lille. En plus, ce qui est quatrième, c'est-à-dire que Lille ne prendrait pas de points s'il y a victoire, je le répète. Et si Nice fait un mauvais résultat, ce sera un week-end parfait pour le Paris Saint-Germain. On verra, on fera le bilan. Le point, bien sûr, dimanche à la fin du match. Un petit rappel que le PSG, les gars, les gars, les tas de formes, que du V, que du Vert, que de la victoire pour l'équipe parisienne. Concernant le programme pour les prochains matchs, donc Lille-PSG, c'est bien sûr demain. Ensuite, il restera encore un match en 2023. Ça sera la réception du FC Metz. Ça sera mercredi soir, 21h. Ça sera le dernier match, en plus, c'est à domicile. Dernier match de l'année. Puis après, on bascule en 2024 avec Toulouse, avec Revelle, un match de Coupe de France. Lens, ça sera un dimanche soir, 20h45, à Lens. Lens-PSG. Puis après, il y aura ce PSG-Brest. Puis après, il y aura la Ligue des champions, bien sûr, qui arrivera avec le huitième de finale. Allez, qui se jouera au Parc des Princes. On connaîtra l'adversaire après-demain. Concernant le match, les gars, le trophée des champions. Donc, il y a un communiqué officiel de la part du Cup. Donc, le collectif Ultra Paris. Ils ont sorti ça, c'est hier dans la soirée. Un communiqué, il y a du 15 décembre, donc hier soir. Donc, on va lire ce qu'ils ont pu mettre. Donc, le collectif Ultra Paris a décidé de boycotter le trophée des champions. Le 3 janvier prochain, au Parc des Princes. Donc, les raisons sont multiples. Tout d'abord, on dit, depuis des années, la LFP organise le trophée des champions à l'étranger. Le vendant au plus offrant, au mépris des fidèles supporters. Manifestement, cette année, la Ligue des talents, entre guillemets, a été incapable de trouver un pays d'accueil. Et se souvient, enfin, après des années, des fans français qui peuplent nos stades. Donc, en gros, là, je ne sais pas si vous avez compris. Je pense à la plupart. Mais si vous n'avez pas compris, en gros, c'est que la LFP, à chaque fois, le trophée des champions. Et vu que le PSG joue souvent le trophée des champions, quasiment tout le temps. Parce que c'est le vainqueur de la Ligue 1, contre le vainqueur de la Coupe de France. Donc, souvent, le PSG a gagné au moins une des deux compétitions. Donc, c'est souvent ailleurs. C'était en Thaïlande. Ça a déjà été joué un peu partout. Mais très rarement en France. Et là, vu qu'il n'y a personne, en gros, qui le voulait ailleurs, à l'étranger. Du coup, c'est venu en France. Et voilà, c'est au détriment, on va dire, des supporters français. Donc, voilà déjà ce qu'ils mettent. On peut comprendre leur mécontentement. Et par ailleurs, les tarifs imposés par la LFP sont inacceptables. Ils vont à l'encontre de nos valeurs et à la défense d'un football populaire. Pour mémoire, les billets visiteurs coûtaient 18,50 euros pour le match de Ligue des champions à Dortmund. Donc, en gros, c'est dire que les prix des billets pour ce Trophée des champions, ce n'est pas le PSG, les gars, qui fixent le prix. C'est la LFP, vu que le Trophée des champions, c'est la LFP, bien sûr, qui organise cette compétition-là. Donc, ils ont mis des prix vraiment de fou. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait référence aussi au prix de Dortmund. Ça coûtait seulement 18 euros. Que là, les prix coûtent très cher. C'est pratiquement 3, 4 fois plus cher qu'un match de Ligue des champions, le prix pour aller voir le Trophée des champions. Donc, ça aussi, ils n'ont pas trop apprécié. Et enfin, le contexte global sécuritaire qui ne cesse de pointer du doigt. Les supporters, au mépris de leur liberté d'aller et venir, ne donnent pas envie d'être les figurants de cette mascarade qui se veut être la vitrine d'un football français qui stigmatise les supporters au mépris de leurs droits. En gros, là, c'est surtout par rapport aux interdictions de déplacement qu'il y a eu beaucoup ces derniers temps. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, nous laisserons l'LFP organiser ce Trophée dans un stade sans vie, ce qui devrait lui rappeler les précédentes éditions en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Donc, voilà. Je comprends, moi, totalement, bien sûr, ce communiqué. Donc, en gros, ils seront bien présents, mais ils seront présents. Regardons le match assis, voilà, sans ambiance. Donc, voilà. Concernant, bien sûr, cette rencontre. On va parler de Nuno Mendes, qui prépare son retour sur les terrains. Parce que, regardez, c'est sa photo qu'il a pu mettre, là, sur son compte. On va dire Instagram. Puis on peut voir qu'en gros, il a une petite pile verte. C'est-à-dire qu'il est très prêt pour faire son retour. Un peu, après, il ne faut pas aller non plus trop vite. Il devrait revenir à la compétition au mois de février prochain. Même si Paris scrute le marché comme il le fait au milieu, donc, la garantie d'un renfort n'est pas acquise. Donc, les décideurs n'ont pas avancé de piste. A priori, pas de renfort cet hiver. Parmi les axes de progression identifiés en interne, la défense en particulier, l'axe. Parce que, regardez, cet article du journal Le Parisien. Donc, en gros, le nombre de matchs joués, le nombre de buts encaissés. Donc, la défense, Martino Scrignard. C'est le cas le plus joué. Donc, nombre de matchs joués, 12. Le nombre de buts encaissés, 11. On peut voir, par exemple, la défense Scrignard-Danilo. Les gars, il y a eu plus de buts encaissés que de matchs joués quand les deux ont commencé ensemble en défense centrale. Donc, par exemple, Muki et Danilo, ils ont joué ensemble un match en défense centrale. Il n'y a pas eu de buts encaissés. Donc, voilà, les différentes charnières, on va dire, par rapport aux termes de buts joués et de buts encaissés pour l'équipe parisienne cette saison. On va parler de Mbappé. Donc, j'ai dit, je crois que c'est hier, que Mbappé allait figurer dans l'émission Envoyé Spécial. Ça sera en janvier prochain. Et l'émission Envoyé Spécial sur Mbappé ne contiendra aucune information sur son avenir au PSG. Elle abordera plutôt le rôle social de Kylian Mbappé et son engagement auprès de différentes associations. Donc, voilà pourquoi il y aura un documentaire sur Kylian en janvier prochain. On va parler de cette pépite. Il s'appelle Leni Yoro. Et selon Footmercato, le PSG n'aurait pas peur d'investir 50 millions d'euros sur cette pépite du LOSC Leni Yoro. Donc, une bonne idée selon vous ? Je pense que oui, parce que déjà, il est jeune. Il est très bon, les gars, très bon défenseur. Il est plutôt, en plus, impressionnant, parce qu'il fait déjà au moins 1m90 pour un genre de 18 ans. Et voilà, surtout que le PSG a les fonds pour, bien sûr, mettre 50 millions d'euros. Donc, il faut voir. Après, il n'y a pas que Paris, les gars, qui est sur le coup. Il faut voir que le Real Madrid aussi a l'intention de faire de lui le nouveau Varane. Ils avaient déjà recruté Varane à l'époque, un joueur qui a gagné beaucoup du côté du Real. Donc, ils aimeraient aussi identifier ce joueur pour être le nouveau Varane. Mais le PSG, on espère que le PSG ne va pas se faire shipper ce joueur par le Real Madrid. Donc, Luz Campos prévoit déjà de rencontrer bientôt sa famille pour discuter du projet parisien. On va parler aussi de ce jeune joueur, les gars. Donc, c'est un jeune joueur des 8-19 du PSG. Donc, c'est Dortmund qui a intéressé. C'est Séni Mayulu, 17 ans. Et Dortmund est intéressé par le prometteur milieu de terrain de l'équipe parisienne. Donc, le jeune joueur du PSG est sous contrat aspirant jusqu'au 30 juin 2024. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui avec Sergio Rico qui explique avoir perdu plus de 20 kilos après son accident de cheval. Donc, je vais un peu mieux chaque jour. Mais je ne suis pas encore à 100% sur le plan médical. J'ai perdu près de 20 kilos après l'accident. Je pesais environ 92 kilos. Je suis descendu à 73. Bon, tant mieux parce que depuis, il a repris du poids. Il remonte à 88 kilos. Il a dit qu'il avait vu les photos à la sortie de l'hôpital. Il ressemblait à un cure-dent. Donc, déjà, on est content parce qu'il va beaucoup mieux. Il y a un moment, il était quand même dans un coma profond. Et maintenant, est-ce qu'il reprendra sa place dans l'équipe en tant que gardien ? Ça, ce n'est pas sûr. On veut juste qu'il aille bien. Et c'est le cas. Et ça, on est très content pour lui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.